Cher Président Petring, cher Hansgert, Monsieur le Président, et si vous me le permettez, mes chers amis, je suis très heureux d'être aujourd'hui votre invité. Je suis venu en ami, l'ami d'Hansgert, mais il me permettra l'ami de l'Allemagne. Je n'ai aucune intention de mettre un terme à la période de recul de toute activité politique que j'ai souhaitée. Et si j'ai accepté cette invitation, c'est pour témoigner de la nécessité de l'amitié entre les deux premières nations d'Europe. Je veux dire combien je me sentirai pour toujours un Européen, un Européen convaincu et un Européen militant. Et je le dis devant Hansgert Petring, qui peut être fier du parcours qui a été le sien au service de l'Europe, car la vie d'Hansgert Petring, c'est la vie d'un Européen engagé. Et l'Europe a besoin de cet engagement. À peine âgé de 33 ans, il est élu député au Parlement européen, constamment réélu. Hansgert est l'un des seuls qui est siégé sans interruption au Parlement européen depuis 1979, un Parlement européen qui n'a pas d'équivalent dans le monde. « Tu en as été le président, comme tu as été le président de notre famille politique ». Pourtant, lorsque notre ami Petring voit le jour, dans un village de Basse-Saxe, ce parcours européen d'Hansgert Petring est un parcours inimaginable, inimaginable à proprement parler. Hansgert Petring voit le jour dans une famille meurtrie par la guerre. Quelques mois plus tôt, ton père a trouvé la mort dans les derniers combats de la Seconde Guerre mondiale. « Tu vois le jour dans une patrie vaincue, démembrée, déshonorée par la barbarie nazie. » Dans un pays, le tien, qui n'a plus de gouvernement, qui n'a plus d'État et dont l'avenir semble sombre et pour le moins incertain. « Tu vois le jour dans une Europe dévastée, ruinée, bientôt coupée en deux par un rideau de fer qui enfermera la moitié des Européens dans l'implacable prison communiste pendant des décennies. Je ne parle pas du Moyen Âge. Je parle de la situation qu'ont connues les femmes et les hommes comme Hansgert Petring. « Tu vois le jour dans un monde qui semble désormais appartenir aux géants américains et soviétiques, un monde dans lequel l'Europe semble être passée par sa faute, par ses immenses fautes contre elle-même et contre l'humanité, du statut de leader à celui de champ de bataille, de la guerre froide qui s'annonce. » Voilà ce qu'était l'Europe au milieu du XXe siècle. Et nous n'avons pas le droit de l'oublier. Les nations de notre continent, et d'abord la France et l'Allemagne, n'ont cessé tout au long de leur histoire de se jalouser, de s'affronter, de se détruire et de se faire la guerre, n'est pas le Moyen Âge. C'est le XXe siècle. En 1945, je le dis devant les jeunes qui sont ici, c'est hier, et bien en 1945 la France et l'Allemagne se sont fait la guerre trois fois en 75 ans. En l'espace d'à peine trois générations, la France et l'Allemagne ont trouvé le moyen de se combattre à trois reprises dans une lutte à chaque fois plus terrible, plus dévastatrice, plus inhumaine. Et en agissant ainsi, nos deux pays ont entraîné à chaque fois leurs voisins, l'Europe et finalement le monde entier dans d'abominables catastrophes. Ce n'était pas le Moyen Âge. C'était hier. Alors pourquoi ? La question que chacun d'entre nous doit se poser, la faute, la faute en revient-elle à ces trois générations d'Allemands et de Français ? Ces trois générations étaient-elles habitées d'une sorte de folie destructrice ? Ces trois générations étaient-elles foncièrement mauvaises ? Mais ces générations, c'étaient les générations également de Thomas Mann, de Marcel Proust, de Marie Curie et de Robert Koch ? Je ne crois pas que ces générations étaient d'abord et avant tout prisonnières de la force des choses, c'est-à-dire d'un système de pensée et d'action dans lequel chaque nation s'imaginait au-dessus des autres. un système de pensée et d'action dans lequel chaque nation se faisait une gloire d'être au-dessus des autres au nom du détestable et trop fameux égoïsme sacré. Voilà où a conduit l'égoïsme sacré, où a conduit le monde du XXe siècle. La force des pères fondateurs, de Jean Monnet, de Schumann, de Conrad Adenauer, de De Gaulle, a d'abord été de comprendre qu'il fallait sortir de ce système mortifère. Et pour cela, il fallait qu'il fallait avoir le courage de se réconcilier afin d'être capable d'agir non plus l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, pour le bien commun. Et qu'en agissant l'un avec l'autre, la France et l'Allemagne, on ne trahissait pas sa patrie à laquelle ces hommes, je veux dire les pères fondateurs, restaient passionnément attachés. Mais au contraire, on permettrait à sa patrie de renouer avec la paix, puis avec le progrès, puis avec la prospérité. Et c'est ainsi et seulement ainsi que le continent européen a pu continuer à compter dans les affaires du monde durant la seconde moitié du XXe siècle. Et bien c'est pour cela que l'amitié franco-allemande est si fondamentale. L'amitié franco-allemande, elle est fondamentale pour la France. Elle est fondamentale pour l'Allemagne. Elle est fondamentale pour l'Europe. Je veux dire quelque chose que je pense au fond de mon cœur. Il n'y a pas d'alternative à la réconciliation et à l'amitié franco-allemande. Je veux dire quelque chose que je pense profondément. L'amitié entre la France et l'Allemagne n'est pas un sujet d'actualité politique. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. L'amitié entre la France et l'Allemagne n'est pas liée à l'alternance démocratique dans chacun de nos pays. L'amitié franco-allemande, c'est une question absolument stratégique. Je veux même dire que c'est une question existentielle. Nos peuples, le peuple français, le peuple allemand doivent savoir, doivent comprendre qu'il s'agit de se rassembler ou de s'affronter, qu'il s'agit de s'unir ou de se désintégrer. L'amitié franco-allemande, c'est le socle, socle sur lequel s'est bâtie la construction européenne. Sans cette réconciliation, il n'y aurait pas eu d'Europe. Et sans cette amitié entre nous, l'Europe ne peut pas avancer. Et s'il n'y a pas d'avancée européenne, le risque certain, c'est celui de la division. Alors voilà l'enjeu. Il ne faut pas jouer avec des choses aussi fondamentales. Nos peuples ont démontré leur capacité à s'affronter durant des siècles. Nos peuples sont en paix depuis quelques décennies. Rien, absolument rien, jamais, ne doit pouvoir mettre en jeu cet acquis. L'amitié franco-allemande, c'est notre trésor commun. Un trésor sacré. Inestimable. Sans cette amitié, il y aurait eu d'autres guerres. Il y aurait eu d'autres affrontements. Il y aurait eu d'autres êtres humains sacrifiés. Qui serait assez fou ? Qui peut bien être assez insensé pour croire que ce trésor est acquis pour toujours ? Ce trésor est fragile. Nous en sommes les gardiens. Pour le protéger, il n'y a qu'une seule façon d'agir. Il faut le renforcer. Car malgré ces décennies d'amitié, nos deux pays conservent leur différence de tradition, de caractère et de structure. Cela démontre par ailleurs que notre réconciliation n'a pas dilué nos spécificités. Et c'est heureux. Mais cela signifie que notre convergence n'est pas automatique. Qu'elle dépend de nous, de nos efforts, de notre patience, de notre capacité à accepter des compromis. Depuis Adenauer et De Gaulle, il appartient à chaque responsable de nos pays respectifs d'y apporter sa contribution. Pendant cinq ans, en étroite coordination avec la chancelière Merkel, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que nos deux pays agissent ensemble. Pour éviter que la crise bancaire n'emporte l'économie mondiale, pour sauver l'euro de la tourmente qui menaçait de tout emporter dans la crise, l'Europe avait un besoin vital de leadership. Le leadership n'est pas un gros mot. Le leadership, c'est un devoir. Et quand on a peur du leadership, c'est qu'on a peur de ses responsabilités. Et la France et l'Allemagne ont un devoir vis-à-vis de l'ensemble du continent européen. La France et l'Allemagne, en assumant leur leadership pendant la crise, n'ont fait que leurs devoirs. Alors, il faut dire la vérité. Soit, à l'avenir, nous serons capables de travailler ensemble, d'unir nos forces, de faire des propositions communes, et nos deux pays seront à la hauteur de leur histoire, dans un monde qui ne nous attendra pas, car le monde du XXIe siècle n'attend personne. Soit nous laissons notre amitié se déliter, et l'Europe se défera, et avec elle tout ce que nous avons patiemment construit depuis plus de 60 ans, et qui assure la paix et la stabilité. Il n'y a pas de troisième voie. L'union ou la division. L'entente ou l'affrontement. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de faux semblant. Je suis convaincu que plus que jamais nous devons faire le choix de l'Europe. Et c'est parce que nous ferons ce choix vital que nous pourrons obtenir, imposer, entraîner nos partenaires. vers des décisions qui ne peuvent plus attendre. L'Union de l'Europe fait sa force face à une Asie au dynamisme impressionnant, mais où s'aiguissent dangereusement les rivalités. L'Union de l'Europe fait notre force face à une Amérique latine qui veut s'affirmer, mais qui n'a pas encore choisi entre intégration et repli sur soi. L'Union fait notre force face à une Afrique qui a trop longtemps éparpillé son immense potentiel entre une cinquantaine d'États dont la stabilité et la force sont bien inégales, mais qui aujourd'hui s'éveillent. Nous aussi, nous avons nos faiblesses. Et la première est sans doute notre difficulté à nous, Européens, à regarder les choses en face. La première de ces difficultés, c'est à comprendre qu'il n'existe pas une Europe, mais au moins deux. Et ce n'est faire injure à personne que de dire les choses ainsi. Qui peut dire que l'Europe de l'euro et l'Europe des 28 ont les mêmes besoins en termes de structure, de prise de décisions et d'objectifs ? Pour l'Europe de l'euro, à commencer par la France et l'Allemagne, le défi, c'est d'aller plus loin dans une intégration économique afin de créer une zone de stabilité qui n'a que trop attendu 13 ans après la création de l'euro. Pour l'Europe des 28, le défi, c'est d'être capable de se concentrer sur l'essentiel afin d'être prêt à accueillir le moment venu les États qui attendent à nos portes. La priorité pour les 28, c'est de se recentrer sur l'essentiel et d'abandonner, je dis d'abandonner, tant de compétences qui ne peuvent plus être assurées en commun maintenant que nous sommes 28. Plus d'intégration pour l'Europe de l'euro, moins d'intégration pour l'Europe des 28, voilà bien le choix paradoxal qu'il nous faut faire. La vérité, c'est que les pays de l'euro forment beaucoup plus qu'une simple zone. Nous avons fait le pari de mettre en commun notre monnaie. L'euro est devenu la pierre angulaire de la construction européenne. La fin de l'euro serait la fin de l'Europe. La fin de l'Europe serait la fin de la paix. La fin de la stabilité. La fin du modèle européen d'économie sociale de marché. Mesure-t-on le cataclysme d'un tel scénario ? Mesure-t-on les conséquences d'un tel cataclysme ? C'est pour cela qu'avec la chancelière Merkel, nous avons mis tout en œuvre pour sauver l'euro lorsque la spéculation se déchaînait et menaçait tout emporter. Dans ce moment de vérité, la France et l'Allemagne ont fait face ensemble. Et dans ce moment de vérité, l'Allemagne et la France ont surmonté les preuves ensemble. Aucun pays européen n'a cédé. Au contraire, les plus menacés ont été capables de faire des efforts qui paraissaient inimaginables. Alors aujourd'hui, nos politiques économiques doivent être coordonnées, complémentaires, cohérentes. Depuis le traité de mars 2012, le gouvernement économique de la zone euro existe, il doit agir. L'Europe des 28 de son côté n'avancera pas au même rythme. Nous devons respecter cela, l'assumer, c'est-à-dire l'organiser. L'Union européenne compte déjà 28 États membres et l'on comptera demain ou après-demain 32 voire 35. C'est sa mission historique. Qu'il est notamment de l'intérêt de tous les Européens que les pays des Balkans nous rejoignent un jour et trouvent enfin, grâce à l'Union européenne, la réconciliation, la stabilité, la prospérité. J'aime ce que disait Konrad Adenauer. L'histoire est la somme de tout ce qui aurait pu être évité. A l'heure où nous commémorons le drame de la Première Guerre mondiale, je le dis avec gravité, l'Europe ne peut pas se permettre d'ignorer Sarajevo et Belgrade. Les grandes puissances d'alors ont négligé le drame qui couvait dans cette région. Le 28 juin 1914, quand la mèche s'est allumée à Sarajevo, il était trop tard. Et la déflagration n'a pas simplement ravagé les Balkans. La déflagration a englouti un monde, celui de l'Europe que l'on appelait l'Europe de la Belle Époque. Après la déflagration, qu'est-ce qu'il est resté de la Belle Époque ? Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs. Pour réussir cette mission historique, l'Union européenne doit se concentrer sur ce qui est sa mission, assurer un grand marché loyal et efficace, prenant appui sur quelques grandes politiques. L'Union européenne, Hans Gertz, doit renoncer à la prétention de tout réglementer et de tout régenter. Ce n'est pas cela qui était le message des pères fondateurs. Comme tu l'écris à juste titre, Hans Gertz, l'Union européenne doit se concentrer sur l'essentiel pour que l'Europe soit forte là où elle est la seule à pouvoir agir. C'est aussi ce que je pense. L'Union européenne doit cesser de perdre du temps, de perdre de l'énergie et, par-dessus tout, de perdre de la crédibilité sur des sujets qui ne relèvent pas à l'évidence de sa compétence. L'Union européenne doit cesser d'exaspérer les citoyens. L'Union européenne doit cesser d'exaspérer les entrepreneurs par des réglementations toujours plus incompréhensives sur des sujets sans cesse plus secondaires. Nous devons donc, et c'est un Européen convaincu qui vous parle, assumer l'abandon de pans entiers d'une activité communautaire d'aujourd'hui, qui gagnerait grandement en lisibilité si elle se concentrait sur sept ou huit grandes politiques européennes, celles de l'industrie, celles de la recherche, celles de l'énergie, celles de l'agriculture ou encore celles de la concurrence. Quand on est fort et l'Union européenne est forte, on n'a pas besoin de vouloir s'occuper de tout, car à force de vouloir s'occuper de tout, on finit par ne plus discerner aucune priorité. Soyons francs, cela demandera une grande vigilance, car il est toujours plus facile de multiplier les textes, il y a toujours de bonnes raisons pour y pousser. Il est beaucoup plus difficile de mettre en place les politiques fortes et ambitieuses dont nous avons besoin, il y a toujours de mauvaises raisons pour ne pas agir, pour reporter à plus tard, pour attendre tel ou tel. Mais c'est ainsi que l'Europe pourra remplir sa vocation qui est d'assurer aux nations du vieux continent la paix, la démocratie, l'état de droit. Et parce que nous aurons la paix, la démocratie et l'état de droit, nous pourrons espérer la prospérité. Il en va donc de l'avenir de nos deux nations, de notre continent et même du monde. Parce que le monde d'aujourd'hui, celui du XXIe siècle, hésite entre un modèle privilégiant la confrontation et un modèle fondé sur la coopération dont l'Europe doit être à la fois le promoteur et l'exemple. Enfin, il faudra proposer à l'Ukraine, à la Biélorussie, à la Géorgie et à la Russie un nouveau cadre pour agir et travailler ensemble. Rien ne serait pire qu'un affrontement inutile avec la Russie. Ici, sans doute, à Berlin, on comprend cela mieux que partout ailleurs dans le monde. Cet affrontement serait catastrophique pour les Européens comme pour les Russes. Le XXIe siècle est le siècle de l'interdépendance, le XXIe siècle est le siècle de la coopération. Le repli sur soi est au fond le choix le plus dangereux pour une nation, quelle que soit sa taille et quelle que soit l'ancienneté de sa civilisation. Alors, pour réussir ces immenses défis, la France et l'Allemagne doivent agir ensemble, diviser, français et allemand, l'échec et certains, unis, nous pouvons réussir. Eh bien, j'ai été heureux de pouvoir, aujourd'hui, saluer devant vous le parcours d'un grand ami de la France, d'un grand Allemand, d'un grand Européen. J'ai nommé Hans Gert Potring. Applaudissements. Merci.